Alors, je suis Élisée Bonny-Demani, j'ai 37 ans, je suis directrice générale de la société Elbine depuis 8 ans et je suis vraiment quelqu'une qui est à la fois en l'entrepreneuriat féminin. Je sais que les femmes, quel que soit leur âge, peuvent se lever, peuvent oser et faire quelque chose pour elles-mêmes et contribuer à l'évolution de leur patrie. Donc j'encourage énormément les jeunes femmes dans la vision de projets, dans la vision de développer des affaires. Et d'ailleurs, parlant d'entrepreneuriat, j'ai mis sur pied depuis 2 ans une association qui s'appelle LBF, c'est les Ladies Business Forum, c'est les jeunes femmes porteuses de projets. Et je vous assure, cette association marche très bien. Nous avons un bilan vraiment de plus de 10 femmes qui, venant à LBF, ne savaient quoi faire de leur vie, ne savaient pas où aller, ne savaient pas ce qu'elles pouvaient faire. Et donc avec les séminaires et les formations, elles ont compris qu'elles avaient du génie en elles, qu'elles avaient du potentiel en elles, et qu'il ne manquait qu'une seule chose, le zèle, la foi, l'audace et l'acceptation de pouvoir faire quelque chose. Aujourd'hui, on a des femmes qui ont ouvert des commerces, on a environ 5 femmes qui ont créé le SRL, qui sont directrices. C'est créé, c'est vrai, mais honnêtement, maintenant, elles se jettent dehors pour chercher, pour faire quelque chose. Je vous dis, honnêtement, c'est un projet, c'est quelque chose qui est très bien. Nous encourageons les jeunes femmes camerounaises, même les jeunes femmes de la diaspora, c'est-à-dire les camerounaises qui, en Europe, galèrent dans les rues à perdre du temps, à se faire chiffonner et tout. On les encourage à revenir au Cameroun parce qu'ensemble, avec LBF, nous avons beaucoup de projets. Nous pouvons faire un groupe de femmes parce qu'aujourd'hui, c'est main dans la main, c'est ensemble qu'on peut sortir de l'ombre et c'est ensemble qu'on peut réduire à notre niveau la pauvreté et la famine dans notre pays. Donc, vraiment, nous attendons vivement les jeunes filles qui ne savent pas quoi faire, mais qui veulent faire quelque chose, rejoindre LBF. Ensemble, on va grandir et puis, en groupe, on va se déporter vers le GFA qui va nous accueillir à bras ouverts pour nous encadrer en tant que femmes d'affaires. Elles sont là, elles nous attendent et donc, levons-nous, intégrons le LBF. Et ensemble, nous allons adhérer au GFA Cameroun pour faire ensemble avec nos mamans du GFA. Vous êtes, on peut dire, vous êtes une preuve de la femme entreprenante du Cameroun. Oui. Est-ce que ça a été facile pour vous? Ben, ça n'a pas été facile. Je peux dire que rien n'est facile du tout. Même maintenant, ce n'est pas facile parce que nos ambitions sont très, très grandes. Nous sommes encore dans le tunnel. On n'a pas encore vu le bout. On a beaucoup de chemin. Mais je pense que chaque fois qu'on a l'amour, qu'on accepte, qu'on donne avec volonté notre oui, c'est notre oui qui est la base, qui est la détermination pour ce qu'on doit être demain. Notre futur de demain, il va au départ avec notre oui du présent. Je pense qu'on ne doit pas voir les obstacles en démarrant. Je pense qu'il faut toujours s'engager. On commence d'abord. On ne regarde pas les handicaps financiers. Parce que si on veut voir tout ça, on ne va jamais se lever. Moi, j'ai commencé mon entreprise, je n'avais pas de capital. Je n'avais pas de fonds. Mais je peux vous dire que j'avais un zèle qui débordait tout ça. Mon déterminisme, chemin faisant, a mis le capital sur ma route, a mis les clients sur ma route, a mis mon entreprise sur ma route. Et aujourd'hui, je vous dis, je ne peux pas régresser. Quel que soit l'embûche, je vais aller outre cette embûche et je vais avancer. Et quelles sont vos ambitions et vos projets? Mes projets, c'est que Elbine, déjà, commence à être bien reconnue et acceptée dans mon pays. Ça, je suis très contente, je peux vous dire. Il y a sept ans en arrière, quand je démarrais, je n'imaginais pas ce qu'Elbine pouvait être aujourd'hui. Nous sommes acceptés par la Chambre de commerce, qui est d'abord déjà un client depuis deux ans dans notre portefeuille. Nous sommes acceptés par beaucoup de multinationales de la place, Total, Orange, Camerail, Nestlé, je ne peux pas citer, la liste est très longue. Et aujourd'hui, notre défi, c'est d'être implanté dans la sous-région, c'est d'attaquer les parts de marché de la sous-région. Et puis, tout doucement, rentrer dans le marché de la Boa, c'est-à-dire vendre aux États-Unis. Donc, c'est pour vous dire que le projet est très costaud, on n'en est même pas encore. D'aucun vendu, Elbine est arrivée, non, 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 moi je sais, je ne suis pas arrivée, mon chemin est très long. Comment vous arrivez à gérer ça, votre côté femme et votre côté entretenante? Oui, bien, écoutez, de plus en plus aussi la mentalité, même dans les pensées des hommes, de nos maris, ça change. Hier, les hommes considéraient la femme comme la personne qui était fouée au foyer, à la maison. Mais aujourd'hui, de plus en plus, dites-vous, si le monde évolue, les hommes commencent à comprendre, ils évoluent. Moi, j'ai la grâce d'avoir le soutien, l'appui véritable sur le plan moral de mon époux, qui comprend que je dois m'épanouir, qui accepte que je puisse rentrer même à des heures indures parce que je dois avancer, parce que mon boulot, c'est quelque chose d'important pour moi et pour sa famille aussi. Voyez-vous, il faut un intérêt pour la famille, pour la maison. Donc, du coup, honnêtement, je pense que les hommes doivent soutenir les femmes et non nous combattre. Et nous, nous ne sommes pas là pour développer et ne plus être soumises, au contraire. C'est développé et continuer à être très soumises et ramener dans notre ménage, dans notre famille, notre contribution en tant que femme parce qu'on est une pierre très importante dans l'édifice de nos familles. Si on vous demande ou vous dit de faire un coup de gueule, qu'est-ce que c'est votre coup de gueule? Ah ben, coup de gueule, je ne sais pas dans quel sens, j'aurais bien souhaité être plus spécifiée. Dans le domaine, par exemple, de l'entrepreneuriat, comme vous parlez bien. Le coup de gueule, ce que je dirais, c'est qu'honnêtement, tant pis pour les femmes qui dorment, moi je dis vraiment tant pis. Elles se leveront quand il se fera bien tard, quand celles qui se sont levées auront grignoté toutes les parts. Parce qu'honnêtement, l'atmosphère devient de plus en plus favorable au Cameroun, les femmes doivent se lever. Moi je dirais, on sensibilise, on parle, on parle, mais nous ne viendrons jamais mettre la corde au cou aux femmes dans leur lit pour les tirer comme des moutons pour qu'elles nous suivent. Mais je dis, ce sera tant pis pour elles.